Bonjour à toutes et à tous, Power Query est un requêteur de la gamme Business Intelligence de Microsoft. Cette vidéo et d'autres auront pour objectif de vous donner quelques trucs et astuces concernant cette application que nous appelons Power Query. J'ai consacré plusieurs vidéos sur comment importer des sources externes à Excel afin de créer des tableaux de bord par exemple, ou comment fusionner plusieurs sources de données, je ne reviendrai donc pas sur ces notions. Toutefois, je vous invite à visionner ces vidéos dans ma chaîne YouTube consacrées à ces sujets. Alors mon but est de vous donner quelques trucs et astuces afin de mieux appréhender et maîtriser Power Query. Cette première vidéo sur une liste non encore définie sera consacrée à deux thèmes. Le premier traitera comment scender des données d'une colonne en deux colonnes. Le deuxième thème sera consacré, c'est comment filtrer des données afin de créer par exemple des tableaux de bord. Par la suite, d'autres tutoriels vidéo suivront afin de vous donner d'autres trucs et astuces. Je souhaiterais scender la colonne I dont le titre est numéro facture en deux. En effet, lors de mon importation que j'ai imaginé bien sûr, j'ai récupéré dans la même colonne et le numéro de facture commençant par FRE suivi de trois chiffres, par exemple ici dans la première ligne 001 et le numéro du client, là toujours par exemple le client 1000. Alors voilà, donc j'ai créé dans mon exemple des clients numériques. Je souhaiterais scender ces deux informations, par exemple le numéro client qui est 1000 à la première ligne. Je souhaiterais scender ces deux informations afin d'isoler ce numéro client pour par exemple faire des frites ultérieurement dans un tableau de bord par exemple par client. Comment faire ? Je vais au préalable retourner dans Power Query. Alors pour retourner dans Power Query, je dois cliquer sur le tableau que j'avais au préalable téléchargé de Power Query dans Excel. Ici vous avez bien sûr le requêteur, requête. Alors je vous rappelle que je travaille sur la version 2016. Une fois que je clique sur l'onglet requête, ici je vais cliquer dans le groupe modifié, je vais cliquer sur modifier. Cela va me permettre de retourner de nouveau dans Power Query. Je vous rappelle que mon souhait est de scender le contenu d'une colonne en deux colonnes. C'est la colonne et numéro de facture qui est ici. Alors afin de mieux voir le travail que j'effectue, je vais déplacer cette colonne avant les commerciaux. Ce qui est fait. Alors je vais par la suite sélectionner cette colonne. Je vais cliquer droit. Ici je vais aller dans fractionner la colonne et ici par nombre de caractères. Alors nombre de caractères, je vais fermer. Je vais scender le numéro de facture et le numéro du client. Le numéro de facture c'est FRE001. Donc en fait cela s'arrête à partir du sixième caractère. Donc je vais recliquer droit, aller dans fractionner la colonne et ici par nombre de caractères. Et je vais mettre six. Et je vais cliquer sur OK. Comme nous pouvons le voir, Excel m'a scendé en deux le numéro de facture et ainsi que le numéro du client. Je vais par la suite aller dans fermer et charger afin que Excel, en tout cas Power Query, me renvoie l'étape que je viens d'effectuer qui est ici. Vous l'aurez peut-être remarqué que l'opération que je viens d'effectuer, c'est-à-dire scender le numéro client se trouvant dans la colonne H et le numéro de facture, je l'avais déjà dans la colonne B et C. Alors je l'avais bien sûr fait exprès en fusionnant ces deux informations afin de vous montrer tout simplement comment dissocier la même information se trouvant dans la même colonne en deux colonnes. Alors je vais à présent pouvoir supprimer l'opération que je viens d'effectuer en bien sûr allant de nouveau dans Power Query en cliquant sur l'onglet requêtes et ici modifier. Je vais supprimer cette colonne en la sélectionnant, je clique au droit et ici supprimer. Pareil pour cette colonne numéro facture numéro 2, supprimer et je vais de nouveau fermer et charger afin de récupérer les changements. Deuxième astuce, comment filtrer une information ? Deux possibilités, soit je filtre directement ce tableau, là c'est très simple. Je vais aller en cliquant sur n'importe quelle donnée de mon tableau, aller dans requêtes et ici modifier. Donc là je vais cliquer sur cette petite toupie, désélectionner tous les clients pour par exemple en choisir qu'un de clients. Je clique sur OK et ici je vais fermer et charger. Et bien sûr, cette opération va consister à effectuer que le filtrage du client 1000. Alors le souci c'est que ma table d'origine est modifiée. Deuxième possibilité, comment rapatrier un filtrage par client mais dans un onglet différent. Alors là, la manipulation est un petit peu différente. Alors je vais retourner dans modifier. Ici je vais enlever mon filtre, donc effacer le filtre. Revenir dans ma feuille Excel, fermer et charger, afin d'avoir de nouveau toutes les données. Je vais aller dans l'onglet données, ici à partir d'un tableau. Alors le tableau bien sûr c'est la source que j'ai appelée onglet données. Alors je clique dans n'importe quelle cellule et ici je vais cliquer dans récupérer et transformer à partir d'un tableau. Je vais à présent sélectionner uniquement le client 1000. Je clique sur OK et là, fermer et charger. J'ai de nouveau l'option, ce n'est pas en gris, fermer et charger dans. Je clique. Je vais bien sûr laisser table activée et ici, nouvelle feuille de calcul. Je vais charger, Excel va me rapatrier mon filtrage par client dans une nouvelle feuille. Alors cette étape bien sûr, si vous souhaitez par exemple faire un tableau de bord par client, vous devrez la faire autant de fois que nécessaire. Je vais donc bien sûr donner un nouveau nom à cet onglet. Je vais par exemple l'appeler client 1000. Et je fais entrer. Bien sûr, à chaque nouveauté, autant l'onglet données sera mis à jour automatiquement par les requêtes que je viens de créer dans Power Query et bien sûr, lorsque j'aurai créé plusieurs fiches clients, les nouvelles factures apparaîtront automatiquement dans l'onglet par exemple client 1000, 1001, etc. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel pour voir d'autres trucs et astuces concernant Power Query. Merci et au revoir. Merci. Merci. Merci.